Combien de villas vous appartiennent aujourd'hui ? C'était drôle, j'aurais pas compté. Au total, plus d'une centaine de propriétés lui appartiennent. Sa marque de fabrique ? Des villas et appartements au toit bleu. Une ascension fulgurante. A 22 ans, Lise part en Angleterre avec 450 euros en poche. Elle vend des t-shirts made in Maurice sur les marchés. Elle parvient à convaincre un banquier de lui faire crédit et achète une maison dont elle loue chaque chambre. Pendant 10 ans, elle réinvestit tous ses bénéfices dans la pierre. Aujourd'hui, 300 personnes travaillent pour elle. Et la femme d'affaires ne compte pas en rester là. Son prochain projet, la construction d'un centre commercial de 25 000 m2 sur la côte ouest. Pointe au sable, banlieue chic de Port-Louis. Derrière ce portail, des rangées de palmiers, une piscine à débordements et des voitures de luxe. La femme d'affaires possède 4 villas. Celle-ci ne lui sert que durant le week-end. Assieds-toi, madame. C'est pas possible de m'attendre que ça. 8 heures du matin. C'est pas de porte. Qui c'est, madame Guadreau ? Comme 3 fois par semaine, sa journée commence avec son coiffeur personnel, David. La femme d'affaires a aussi 3 masseuses, un coach, un chauffeur, une assistante, une intendante et 4 employés de maison pour cette villa de plus de 800 m2. Son dressing est une véritable boutique de luxe. Ici, on est dans ma garde-robe. Là, c'est les affaires du week-end. Oui. Vous avez combien de paires de chaussures ? Environ 700, 800 paires. C'est pas trop dur de choisir le matin ? Le matin, si c'est... Oui, non. Pour être franche, pour être franche, oui, c'est dur. Des fois, je fais un bazar ici. J'essaye, celle-là, l'autre n'est pas bon. Je remets, l'autre, c'est pas bon. Ça ne va pas avec la couleur. Et puis ça, je m'en vais. C'est vrai que c'est difficile. À la fin, je crois, si on n'a que 10 paires, c'est plus facile à manier. Une de chaque couleur. Tous les matins, Lise et sa fille, Sharon, se retrouvent pour une réunion de famille un peu particulière. On y parle gros sous et chantier. Villa, hôtel, boîte de nuit, restaurant, elles ont fait fortune. Mais s'imposer ici n'a pas été une mince affaire. À journée devant nous. Quand ils ont su que je faisais un succès à Lémoires, là, j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Ils ont tout fait pour me descendre. Quand vous dites ils ? C'est un lobby. Je suis une femme. Je suis créole. Je suis noire. Fille d'une femme de ménage, son insolente réussite agace. Mais Lise et Sharon n'ont pas de temps à perdre avec les rumeurs et les jalousies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501